Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Rudi Erivo, ancien sénateur et actuel directeur général du ministère des Affaires sociales. Monsieur Erivo, bonjour. Bonjour Wendel et permettez-moi de saluer nos amis qui assurent les manœuvres techniques. Merci de l'invitation que vous m'avez lancée sur Radio et Télémétropole. Je suis très heureux d'être à Le Point ce matin. Je profite aussi de cette occasion pour saluer les nombreux téléspectateurs, auditeurs et auditrices qui nous regardent et nous écoutent. Face à ce contexte particulier, cette conjoncture spéciale, qu'est-ce que Rudi Erivo a à dire ? Beaucoup de choses. La première, c'est que nous sommes à la croisée des chemins. Et nos compatriotes qui nous regardent sont conscients de la délicatesse de la situation, mais aussi de l'importance de ce momentum que nous ne devons pas rater. J'aimerais dire trois choses pour que les téléspectateurs puissent comprendre, les auditeurs puissent comprendre, et bien l'importance justement, le caractère crucial de ce que nous traversons, de ce que nous vivons aujourd'hui. D'abord, j'aimerais rendre hommage à des compatriotes qui sont en train de faire un travail remarquable au niveau du conseil électoral provisoire. Et ce sont des compatriotes qui n'ont pas été choisis par le gouvernement, par la présidence, mais qui sont issus de secteurs, de différents secteurs de la vie nationale, des secteurs prestigieux, à la demande justement des acteurs politiques, des opposants politiques, qui voulaient que l'institution électorale soit montée à partir de l'article 289 de la Constitution. Et le chef de l'État, le président de la République, toujours dans cet esprit de conciliation, toujours dans cet esprit de dépassement, de transcendance, il a répondu favorablement à l'appel et à la demande de ces secteurs. Nous avons des compatriotes sérieux qui font un boulot énorme au niveau du CEP. Ils ont essuyé des tempêtes, mais ils ont su éviter avec adresse les écueils, qui se sont multipliés sur leur route. Ils ont pu éviter aussi certains écrocodils dans ce marécage si spécial qu'est le terrain politique en Haïti, pour, bien sûr, nous donner des élections sur l'ensemble de la vie de tous les observateurs, nationaux et internationaux, qui ne sont plus qu'acceptables. des élections, en tout cas, dont les résultats reflètent pratiquement la réalité du terrain politique. – En tenant des propos laudatifs… – Ça, c'est la première chose. – Je sais, je sais. Mais il faut que je vous pose des questions. – Absolument. – En tenant des propos, je dirais, élogieux, à l'égard de certains membres du Conseil électoral, est-ce qu'au nom du gouvernement, en fait, si vous vous exprimez au nom de l'exécutif, est-ce qu'on n'est pas en train d'affaiblir l'institution électorale, qui d'ailleurs est accusée de travailler pour l'exécutif ? Où diriez-vous ? – Absolument pas, Wendel. Et mon approche est dépouillée de toute passion politicienne, de tout esprit partisan. Mais il faut que nous disions la vérité. Et comme disait François Mitterrand, j'exècle l'injustice. Il disait que je ne suis pas parfait, mais de cela je suis parfaitement conscient. Eh bien, il faut éviter d'être injuste envers tes compatriotes qui ont pris un engagement et qui sont en train de donner le meilleur d'eux-mêmes. Les élections ne sont pas faites nulle part sur cette planète bleue. Mais ce que nous avons eu le 25 octobre dernier, les résultats, ils traduisent effectivement la réalité du terrain politique. Ce sont des gens qui se sont donné la peine d'aller à la rencontre des électeurs de nos compatriotes sur le terrain. Ce sont ceux qui leur ont proposé un projet, une vision, un programme et qui ont été choisis par la majorité des électeurs. Vous dites que ce sont des gens, vous faites allusion à qui, à Jovenel Moïse ? Écoutez, bien sûr, et ça c'est le deuxième aspect de mon intervention, pour commencer cette émission. M. Jovenel Moïse, il a un discours, un discours qui traverse l'électorat. Il y a ce que j'appelle une vibration positive. Il n'est pas le seul à avoir un discours qui fait vibrer. Mais là, c'est un projet très clair, bien ficelé, un discours bien structuré et cohérent. Il l'a montré et démontré à mettre reprise au cours d'un nombre de débats auxquels il a participé. Et son humilité et aussi son expérience, ce qu'il a déjà réalisé en tant qu'entrepreneur, est prête pour lui et cela lui a facilité la tâche. Il a su démontrer sa capacité à apporter quelque chose à ce pays. Dans cette dynamique de construction, je vais répondre. Il n'est pas le seul, certes, et c'est la raison pour laquelle, c'est la raison fondamentale pour laquelle il n'est pas seul au monde. Il est au deuxième tour, mais il y a un autre compatriote, et quelqu'un de bien, un type sérieux, un professionnel exemplaire, qui a fait ses preuves au niveau du CNE, qui est M. Jules Célestin, et qui va l'accompagner au second tour des élections présidentielles. Et j'avais deux mois avant, et je m'excuse Wendel, deux mois avant les joutes électorales, je suis passé sur plusieurs médias pour expliquer que ce sont à partir des 4G que va sortir le V de la victoire. C'est-à-dire, Jovenel, Jules, Jean-Charles, et à ce moment précis, il y avait M. Jean-Henri Séan, qui lui aussi faisait partie des outsiders, non pas de ceux qui étaient archi-favoris, mais des outsiders capables de remporter les élections. Et la suite m'a donné raison. Non, mais les gens pourront exprimer des désaccords par rapport à ce que vous dites sur M. Séan, qui lui aussi avait un programme qui était en campagne depuis plusieurs années, et qui avait aussi un discours. Eh oui, mais il y a une explication à cette descente aux enfers qu'il allait connaître par la suite. Non, mais quand on parle d'outsider, M. Séan n'est pas un outsider. Il était un outsider, mais il a dégengolé dans cette liste d'outsiders à cause de cette percée aristidienne sur le terrain, qu'on ne doit pas négliger. Et l'irruption du président Aristide sur le terrain à quelques jours des élections a eu pour conséquence, bien sûr, ce que je vais vous dire. C'est que, eh bien, Maryse Narcisse, qui ne faisait pas partie de ces outsiders que je viens d'évoquer, auquel j'ai fait allusion il y a quelques instants, eh bien, il a siphonné dans l'électorat de M. Jean-Henri Séan, de Jean-Charles Moïse, et même de Jude Célestin. – Donc, vous êtes en train de nous dire que l'électorat était émietté, morcelé, une frange allait pour Moïse Jean-Charles, l'autre à Maryse Narcisse, et à M. Jean-Henri Séan. – Donc, le reste de l'électorat était donc à Jouvenel et à Jude Célestin ? – Eh oui, et justement, parmi ces quatre « favoris », il y a quelqu'un quand même qui s'est détaché, qui a réussi à faire la différence. Et la question automatique que nous devons nous poser, pourquoi ? – On dira parce qu'il est du pouvoir, c'est le parti du pouvoir. – Mais ce serait une erreur. – De le dire ainsi ? – Absolument, ce serait une erreur, parce que, écoutez le discours de M. Jouvenel, vous voyez son programme, un programme clair, limpide, un discours qui passe avec une fluidité remarquable. Il a dit, voilà les richesses dont nous disposons et qui sont inexploitées. Nous avons des rivières qui se jettent à la mer. Nous avons d'immenses pleines, inexploitées. Et nous avons aussi l'industrie touristique. Évidemment, et il a aussi bénéficié du travail remarquable, de l'héritage du président Martelly, l'administration Martelly, la mort. C'est quand même beaucoup de réalisations dans des domaines clés comme les infrastructures routières. Et c'est 700 kilomètres de route qui ont été réhabilités, Wendel-Théodore. Quatre aéroports qui ont été soit bâtis ou rénovés, réhabilités. Dans le domaine sanitaire, de nombreux hôpitaux qui ne faisaient pas partie du décor, et bien existent aujourd'hui. L'hôpital Gérard-Léon, l'hôpital universitaire de Mirbalais, l'hôpital de la Providence des Gonaïves. Dans le domaine touristique, Haïti est réapparu sur la carte touristique mondiale. Et j'en profite aussi de cet espace pour saluer le travail colossal réalisé par l'ingénieur Jacques Rousseau et la ministre du Tourisme. Et avec l'implication personnelle dans le domaine de la santé publique de la première dame de la République. Donc Jovenel a bénéficié de tout cela. Il y a aussi l'éducation. Même si le président lui-même a reconnu, malgré toutes ses réalisations, il y a beaucoup, beaucoup reste à faire. Il y a encore beaucoup de choses que nous devons faire. D'où la nécessité de la continuité. Donc non seulement Jovenel a su bénéficier de cet héritage que lui a laissé et que va lui laisser le président Martelly au terme de son mandat. Mais lui aussi, il propose quelque chose de très clair, de très concret. Il dit que nous ne pouvons sortir du bourbier qu'en utilisant ce que nous avons à notre disposition. La terre. Donc c'est par l'agriculture, l'industrie touristique, les services, la construction. Voilà comment Haïti pourra graduellement, pourra continuer justement sa rédemption. Voilà comment on pourra et continuer à avancer sur les rails du développement durable. Donc il a bénéficié de tout ça et c'est la raison pour laquelle il est arrivé en première position au terme du premier tour. Qu'est-ce qui explique à votre avis le comportement du groupe David qui jusque-là n'est pas convaincu que le vote populaire a été respecté ? Écoutez, j'employerais un terme qui en substance explique tout ça. Il faut faire attention avec ce que vous allez dire. Non mais écoutez, je sais à quoi vous avez envie de faire allusion. Non, non. Wendel. Non, 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 non. Je n'ai envie de faire allusion à rien. Vous avez sans doute remarqué que l'avenir m'a donné raison. Parce que que se passe-t-il en Haïti ? Laissons le passé dormir dans son éternité, sénateur. Oui, mais absolument. Mais l'avenir m'a donné raison. Je ne vais pas remuer le couteau de la plaie. Ni la cendre du passé. Oui, bien sûr. Mais parfois, il faut savoir, regarder aussi en arrière pour voir si on a eu raison ou tort. Et j'ai bien compris. Je ne suis pas heureux d'avoir eu raison. Mais que se passe-t-il ? Les fondements même des partis politiques, ceux qui font progresser, avancer, ceux qui renforcent les partis politiques, eh bien, les acteurs, la grande majorité des acteurs politiques haïtiens, au niveau des partis politiques, ils n'ont pas réussi à mettre en place ces fondements, ces croix, c'est-à-dire l'organisation et le projet politique. Les partis politiques en Haïti, ce sont des structures émiettées, désintégrées, avec des gens qui se battent à l'intérieur même de ces partis pour le leadership. Il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas d'osmose. Au niveau de l'organisation, donc, c'est un grand bazar. Mais vous avez connu combien de partis ? Le projet, le projet politique, qu'est-ce qu'ils nous offrent ? Qu'est-ce qu'ils ont offert ces partis politiques au public haïtiens, à nos compatriotes qui nous écoutent et nous regardent ? Absolument rien. Un combat, un combat ridicule dans une certaine presse contre le président Joseph Michel Martelly. Donc, ce sont des attaques mensongères, des attaques diffamatoires, mais il y a le substantiel qui aurait pu séduire l'électorat haïtien. Et la rançon, justement, de ce manque d'ingéniosité, la rançon, justement, de cette absence d'imagination créatrice, de cette absence de projet, de vision et de programme, ça a été cette lamentable défaite au premier tour des élections. Vous avez commencé à faire de la politique dès votre plus jeune âge, docteur ? Absolument. Par exemple ? Depuis la faculté de médecine, j'étais président du comité central des étudiants de la faculté de médecine. Et c'était quand même fructueux pour vous, parce que vous avez quand même réussi à parvenir à un niveau élevé. Ah oui, j'ai écouté, j'étais député, président de la Chambre des députés, président de la Commission de santé, et au niveau de la Chambre des députés du Sénat de la République. Vous avez connu combien de partis politiques ? Non, mais écoutez, je n'ai pas connu de nombreux partis politiques, mes racines sont lavalaciennes, j'en suis fier. Je ne vais jamais renier mon passé, mais il faut savoir aussi prendre son destin en main. Non, mais vous avez connu combien de partis politiques ? Tout le monde sait, tout le monde sait. Non, je vous ai répondu. Non. Mes racines sont lavalacienne, et actuellement, je suis le secrétaire général du parti Confiance, qui est un allié sûr du pouvoir, tel Calais. Oui. Et nous en sommes heureux et fiers. Pourquoi ? Vous allez me dire pourquoi ? Parce que le président de la République fait un travail énorme. Joseph Michel Martelly est un grand président. Et il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître. Mais pour certains, c'est leur demander, c'est un effort surhumain de leur demander de le reconnaître. Mais moi, qui suis quelqu'un d'honnête et qui dit la vérité, je ne peux qu'admettre que c'est un grand président pour tout ce qu'il a réalisé. Au nom de l'honnêteté aussi, sénateur, vous auriez tenu ce même langage si vous étiez de l'opposition ? Absolument. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir faire la part des choses. J'ai écouté avec beaucoup d'attention M. Estrosi, qui vient de remporter sur le fil les élections régionales en France et qui a battu, ce n'était pas M. Estrosi, mais un autre candidat. Il a eu l'élégance de dire, aujourd'hui, si la droite, alors il est du parti et il est de la droite, des Républicains, le parti de Sarkozy, il a dit, mais si le Parti Socialiste ou le Front National réalise quelque chose d'intéressant, fait quelque chose de bien, il faut avoir l'honnêteté de le dire et de le reconnaître et de le dire. Moi, je suis pour cela. C'est ce qui manque aux politiques dans ce pays. Et c'est ce qui fait aussi la singularité, le côté spécial de la politique en Haïti. Le président Martelly, il est arrivé en 2011. Qu'est-ce qu'il a trouvé ? Un pays en lambeaux. Après le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Regardez maintenant le décor. Regardez ce qu'il y a au champ de masse. Il y avait 1,5 million de personnes qui vivaient sous les tentes dans des conditions d'insalubrité et de promiscuité et promiscuité exécrables. Aujourd'hui, ils sont moins de 100 000. Évidemment, avec l'aide de nos amis canadiens. Regardez encore au champ de masse le kiosque oxygente qui n'existait pas. Regardez le triomphe. Et je viens de vous citer qu'il y a eu plus de 700 kilomètres de route qui ont été réhabilités. Cela signifie quoi ? Cela signifie que de 2011 à aujourd'hui, moins de 5 ans après, nous sommes passés à un décor quasi-apocalyptique, à un pays qui avance. Vous n'avez pas parlé des fonds pétro-caribés ? Oui, écoutez, le support, le soutien de nos amis vénézuéliens, c'est un support extrêmement apprécié et appréciable. Vous n'avez pas d'inquiétude ? Écoutez, des inquiétudes, il faut toujours en avoir. Et c'est ce qui nous permet de nous remettre en question, d'aller de l'avant, d'avancer. Mais c'est ce qui doit aussi nous galvaniser. Vous avez parlé de l'héritage de Jovenel Moïse. J'ai parlé de l'héritage du président. L'héritage du président. Oui. Bien sûr. Dont a bénéficié Jovenel. Il va y avoir aussi un autre héritage. une fois arrivé au pouvoir, la hausse du dollar. N'est-ce pas ? Et les fonds plutôt qu'arribés aussi. Vous savez, en un quinquennat, on ne peut pas tout faire. C'est pourquoi je vous ai parlé d'inquiétude. Est-ce qu'il n'y a pas ? Je comprends. On ne peut pas tout faire. Mais il faut savoir rester non seulement humble, mais aussi optimiste. Il faut être positif. Alors, est-ce que vous croyez que les élections... Il y a la difficulté, mais nous avons quand même des moyens, si on se met ensemble, de les surmonter. Vous parlez de se mettre ensemble. Entre qui et qui ? Écoutez, tous les haïtiens, tous nos compatriotes. Il y a Jovenel Moïse. L'opposition aussi. La tendance plaide pour lui. Il est archi-favori pour remporter les élections. Mais il n'est pas seul au monde. Jude Célestin, qui va au deuxième tour face à M. Jovenel Moïse, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'issue du vote, les deux devront collaborer. Quelles sont les chances de Jude Célestin, à votre avis ? Écoutez... De remporter ses élections. Moi, je suis... Vous avez parlé d'inquiétude. Moi, je suis inquiet pour Jude. Je vais vous dire pourquoi. Eh bien, si vous avez des inquiétudes... Non, je vais vous dire pourquoi. Ce n'est pas nécessaire pour lui. Parce que... Je m'excuse. Parce que que... Il aurait dû se mettre au travail, aller sur le terrain, mettre sur la table son projet pour essayer de convaincre l'électorat, les électeurs, renforcer sa structure et, dans un premier temps, remercier également tous ceux et toutes celles qui se sont donné la peine d'aller voter pour lui. Mais on n'a rien entendu de tout cela. On n'a rien vu de tout cela. M. Célestin, dont j'ai vanté les qualités immenses en tant qu'ingénieur, en tant que professionnel, et je ne suis pas là pour le flatter, mais pour dire la vérité justement, il a démontré à l'époque où il était au CNE, eh bien, quelque part, il me déçoit parce qu'il reste prisonnier. Il se laisse prendre en otage par le fameux groupe AD8 et, en agissant de la sorte, il est en train d'hypothéquer son avenir politique alors qu'il avait la capacité de réaliser un combat, de mettre en difficulté Jovenel Moïse au second tour. Donc, pendant que le temps passe et que Jovenel eh bien, bourlingue à travers ce pays, voyage dans tous les départements et ce ne sont pas des opérations de fraude qui poussent des milliers de gens à venir écouter Jovenel. Je ne sais pas si vous avez vu les images et j'espère que nos amis de Radio Métropole, eh bien, si vous ne les avez pas, il faut quand même que vous les procuriez. C'est important. Eh bien, ces nombreuses personnes qui sont là, qui viennent à sa rencontre, ce n'est pas une opération de fraude. C'est parce que ce sont des gens qui se retrouvent à travers le discours de Jovenel Moïse. Je disais que Jude, je suis inquiet pour lui, pourquoi ? Parce qu'il aurait dû non seulement remercier ceux et celles qui ont voté pour lui, mais continuer à mener campagne et renforcer cette structure dans la perspective du second tour. Au lieu de cela, motus, bouscousu, silence, inactivité et par conséquent, donc, il se met dans une position où sa défaite, c'est presque une chronique d'une défaite annoncée. À ce niveau-là, il n'a pas intérêt à faire campagne, encore moins à se présenter aux élections. Il a intérêt, ce n'est pas trop tard. Vous dites que c'est la chronique d'une défaite annoncée, sénateur. C'est quoi les élections ? C'est aller faire campagne. parler aux gens. Vous m'apporterez des explications. Mener campagne. Vous m'apporterez des explications après la pause et puis aussi, on doit parler sur, on a parlé de la date du 27 décembre prévue pour le second tour. On va voir si c'est possible avec vous et des conseils aussi à donner aux CEP et aux électeurs et également aux candidats, pourquoi pas à votre candidat aussi. mais cela pourra se dire après la pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci à tous et à toutes. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin Rudi Yérif. Alors, j'adresse mes excuses aux auditeurs pour la voix qui est partie et ils m'acceptent de chez eux. On vous entend très bien. C'est ce qui est explicable. Alors, le 27 décembre, elle a dû être retenue pour la tenue du second tour. Est-ce que vous croyez que c'est encore possible ? Oui, c'est possible. C'est possible et puisque toutes les dispositions ont été prises pour que cette date soit respectée. Là, vous parlez pour le CEP. Le Conseil électoral provisoire. C'est ce qu'a déclaré le directeur et technique, M. Monsergeant, je crois. Il l'a répété hier. Donc, techniquement, tout est OK, tout est en place pour que les élections, le deuxième tour puissent se tenir le 27 décembre prochain. Et politiquement ? Et politiquement, écoutez, les acteurs politiques doivent continuer à dialoguer. Il n'y a aucune porte que la clé du dialogue ne saurait ouvrir, Wendel. Et ça, je ne vous apprends rien. Malgré ce déséquilibre ? Même les portes les plus rebelles, les plus récalcitrantes. Donc, si on veut dialoguer, si on veut vraiment construire quelque chose ensemble, eh bien, on va finir par trouver une solution, un consensus pour aller de l'avant. Je vous parle de déséquilibre. il y a un certain déséquilibre. Et quel déséquilibre ? Votre candidat est en campagne, il caresse la légitimité populaire, on ne veut pas retour à travers le pays. Et l'autre candidat est arrivé, qualifié pour le deuxième tour, lui aussi, n'est pas en campagne. Alors qu'on est à deux semaines de la tenue, en fait, de la date prévue pour la tenue du second tour. Il y a un décret électoral et c'est à la lumière de ce décret électoral que le candidat du PHTK, Jovenel Moïse, continue de travailler, continue de sillonner le pays, continue d'aller à la rencontre de nos compatriotes, des électeurs. C'est ce qu'il fait, il a raison de le faire. Il y a des gens qui pensent que M. Célestin n'a pas confiance. Le CEP n'inspire pas confiance. Il pense aussi que le gouvernement a fait même mise sur le conseil électoral. Est-ce qu'il n'y a pas un travail qui aurait dû être fait et qui n'est pas fait, M. Ériveau, pour donner confiance, pour inspirer et confier, voire encourager, encourager M. Célestin à participer dans de meilleures conditions et pour éviter que votre candidat, s'il arrive au pouvoir, ne soit pas contesté pendant son mandat, qu'il ne soit pas un président en mal de légitimité. et trois choses rapidement à ce sujet. La première, c'est que les gens qui sont au CEP ont choisi… Vous n'êtes pas obligé de baisser le temps pour parler. Non, non, ne vous en faites pas. Vous pouvez rester naturel. Oui, oui, oui. Non, mais je suis naturel. Je sais que les gens m'entendent, mais écoute, je m'entendrais bien. J'ai l'impression que vous avez tendance à être au diapason avec moi qui est perdu la voix. Non, non, non. Vous pouvez parler. Ne vous en faites pas. Alors, le premier élément, c'est quoi ? Ces gens-là qui sont, nos compatriotes qui sont au niveau du CEP, ils ont été choisis par des secteurs de l'opposition. Ça, c'est le premier élément. Et à la lumière de l'article 289 de la Constitution qu'ils avaient eux-mêmes réclamé, dont ils avaient eux-mêmes réclamé l'application, la mise en œuvre. Le deuxième élément, c'est quoi ? Vous savez qu'il y a une blague quand même qui traduit la réalité du terrain politique en Haïti. C'est que, est-ce que ce sont des Martiens ou des Vénussiens, en tout cas des extraterrestres, qui doivent être au niveau du CEP pour qu'ils bénéficient de la confiance des acteurs politiques ? Ils ont eux-mêmes choisi ces gens-là qui sont au niveau du CEP et ils les contestent aujourd'hui. Ça n'a aucun sens. Et puis, troisième élément, quand on participe à des élections, Wendell Theodore, moi qui ai participé à trois élections, j'en ai gagné deux, il y a une sensation qui ne trompe pas quand arrive le crépuscule, quand on ferme les bureaux de vote, quand vous commencez à recevoir les appels de vos mandataires, vous savez, pertinemment si vous avez remporté les élections ou non. Le 25 octobre dernier, au moins deux compatriotes ont éprouvé cette sensation merveilleuse. Jovenel Moïse et Jude Célestin. La majorité des Haïtiens qui se sont rendus aux urnes ont voté, j'ai bien dit, ont voté pour Jovenel Moïse et Jude Célestin. Il y en a également et trois autres, Jean-Charles Moïse, Madame Narcisse et Éric Jean-Baptiste qui avaient fait campagne. je profite de cet espace pour saluer la campagne menée par M. Éric Jean-Baptiste qui s'est donné la peine d'aller sur le terrain au lieu de se cantonner dans une certaine presse. Ça, c'est le troisième élément. C'est pour vous dire quoi ? C'est pour vous dire aujourd'hui, on n'a pas grand-chose à reprocher aux membres du Conseil électoral provisoire. Ce sont des gens qui ont fait œuvre qui vaille et je leur dis de ne pas se laisser démonter et de continuer. Ils doivent toujours essayer de corriger ce qu'ils méritent de l'être mais continuer sur la lancée pour que ce soit celui qui aura recueilli, récolté la majorité des voix le 27 décembre prochain qui sera élu, qui soit élu président de la République. Au groupe des 8, vous direz quoi ? Écoutez, donnez une chance à ce pays et en aucun cas, j'en profite justement de le point pour le leur dire, le processus électoral doit aboutir et il aboutira. Ceux qui veulent par tous les moyens que nous aboutissions à une transition politique, je leur dis qu'ils sont en train de faire fausse route, de se fourvoyer. Ils doivent comprendre que le prochain locataire du Palais national, c'est quelqu'un qui aura bénéficié du vote de la majorité de nos compatriotes. Il n'y aura pas de transition. Vous voyez que ces derniers jours, il y a comme une espèce de campagne assez malsaine qui se fait dans une certaine presse pour essayer de faire comprendre qu'on va arriver au 7 février et que le président Martelli devra laisser le Palais national pour que quelqu'un qui n'aura même pas été aux élections puisse être le prochain président d'Haïti. C'est un scénario catastrophe et ceci n'aura pas lieu. Il y aura certes un successeur à M. Martelli, le président de la République, quelqu'un qui va baigner dans son sillage pour continuer le travail formidable, remarquable qu'il est en train de faire à la tête de ce pays et ce citoyen, ce compatriote, il sortira des urnes. Ce sera le choix des Haïtiens et des Haïtiènes. Là, vous parlez de Jovenel Moïse. Écoutez, il y aura un deuxième tour, le meilleur va gagner. Je vous ai parlé d'une tendance, je vous ai parlé d'une dynamique, je vous ai parlé d'une atmosphère. Ça veut dire quoi en substance ? Aujourd'hui, quand vous sillonnez les rues, quand vous regardez ce qui se passe sur le terrain politique, vous avez comme la sensation que Nekban n'a, qu'il a le vent en poupe et vous ne vous trompez pas. C'est bien bien la réalité et pas de secret dans FECOLA parce qu'il se donne la peine d'aller travailler, d'aller faire campagne, de présenter, de dire voilà la vision qu'il a pour ce pays. Et il a clairement dit voilà les secteurs dans lesquels, les secteurs prioritaires dans lesquels et sur lesquels il va travailler, l'agriculture, parce que nous avons mais vraiment des espaces, des plaines, de vastes étendues de plaines inexploitées. Il a même commencé à donner l'exemple avec ce qu'il a réalisé dans le nord-est, chez lui, chez nous et dans le nord-ouest. Et il a dit aussi en continuant à revitaliser l'industrie touristique, autre secteur porteur qui pourra permettre à ce pays de sortir du maras dans lequel il est, malgré les efforts colossaux réalisés par le président de la République, son excellence Michel-Joseph Martelly. Il a dit qu'en mettant l'accent sur les services et avec aussi la construction, Haïti pourra graduellement et se remettre sur les rails. Docteur, vous avez bonne mémoire. Absolument. Oui. Dieu merci. Dieu merci. Vous avez fait l'expérience d'élection boycottée aussi, non ? Boycottée ? Oui. Eh oui, eh bien, et qu'est-ce qu'on a connu par la suite ? Ça a été pour le malheur de notre pays. Eh bien, vous ne craignez pas. Non qui... C'est pourquoi je vous ai parlé d'inquiétude au début de l'émission. Est-ce que vous n'avez pas d'inquiétude aussi ? Si Jovenel sort d'un scrutin boycotté, contesté, ce qui peut l'attendre à l'avenir. Pourquoi je vous ai posé cette question ? Au deuxième tour, les gens vont sortir pour aller voter. Je les encourage à le faire. Qu'est-ce qu'il vous fait dire ? Allez voter, mes compatriotes. Pourquoi ? Parce qu'ils se retrouvent à travers le discours de M. Jovenel Moïse. Ils veulent lui donner la confiance dont il a besoin pour avoir cette légitimité. puisque le suffrage universel et comme le disait Esmen, Adéma Esmen, c'est la plus grande force politique d'être moderne. La date du 27 décembre. Il n'y aura pas de transition. Le prochain président passera par les élections. Mais il faut insister là-dessus. Oui, on a entendu. Ce n'est pas superfaitatoire d'insister là-dessus. Je comprends, je vous comprends. M. Voyons pour la date du 27 décembre. Vous n'êtes pas encore pour un report de date ? Non. Écoutez, moi, je suis toujours pour le 27 décembre. Et si le CEP prend la décision de reporter, qu'est-ce que ça vous dira ? Écoutez, c'est la raison pour laquelle j'ai parlé des vertus, des vertus du dialogue. Si, par exemple, il y a une entente entre les deux principaux protagonistes, ceux qui sont concernés par la question, je parle de M. Jovenel Moïse et de Jules Célestin et qui se mettent d'accord avec le Conseil électoral provisoire, ce n'est pas impossible. Mais on n'en est pas là. Aujourd'hui, il y a une date qui est connue, qui est retenue et qui s'inscrit au niveau du décret électoral. C'est le 27 décembre, d'ailleurs. Pour qu'on puisse aboutir à une autre date, excusez-moi, c'est tout un parcours de combattants. Il faudrait que le président de la République a bien sûr rentre l'arrêté qui avait appelé le PEP en s'incommisse pour ces prochaines élections et qu'il y a un autre arrêté disant que le deuxième taux aura lieu le 27 décembre prochain et pardon, à une autre date. Donc, c'est tout un parcours de combattants. On n'en est pas là. Mais on ne peut jurer de rien à ce stade puisque s'il y a, comme l'a dit M. Mosler-Georges, techniquement, c'est faisable, techniquement, le 27 décembre est possible, techniquement, c'est souhaitable, ça peut se faire, mais politiquement, si M. Célestin, eh bien, qui n'a pas encore désisté, qui n'a pas désisté, qui est au second taux en compagnie du Giovenel Moïse, demande au Conseil électoral provisoire à ce qu'on considère, qu'on fasse une considération sur la date, je ne sais pas ce qui va sortir de cette discussion, mais il ne faut pas dire que le 27 décembre n'a aucune autre date. Donc, il y a toujours, je ne sais pas, une possibilité si ça sort d'une entente de consensus. Qu'est-ce que vous avez comme réaction, mais qu'est-ce que, comment vous comprenez les informations faisant état de possibilité de mettre sur pied une commission de garantie électorale ou une commission de vérification ? Écoutez, moi, je vais vous le dire, franchement, et ça, j'ai eu la possibilité sur d'autres chaînes des stations-sœurs de le marteler, de le répéter. Et pourquoi une commission de vérification ? Pourquoi, pourquoi ? Moi, je me pose la question. Ah bon, parce que j'allais vous dire parce qu'il y a doute. Non, je me pose la question. Il n'y a aucun doute. Le fameux groupe d'A8. Il n'y a pas de doute. Attends, attends, il n'y a pas de doute, vous avez dit. Oui. Mais on doit être d'accord que les résultats sont contestés. Mais ils sont conformes au choix de la majorité. Moi, je vous dis qu'ils se sont contestés. Par qui ? Par de mauvais perdants ? Par les candidats. Vous êtes en train de me poser la question ? C'est à moi de vous poser la question. Non, moi, je réponds aux questions, Wendel. Vous ne répondez pas. Je réponds, vous m'avez posé la question. Vous m'avez posé la question. Oui. Il y a d'autres, je vous ai dit non. Pourquoi il n'y a que de mauvais perdants ? Des gens qui savaient pertinemment qu'ils n'avaient pas, qu'ils n'avaient ni la popularité, ni la représentativité nécessaire pour faire la différence au cours de ces joutes électorales et qui ont décidé de contester. Vous êtes contre une commission de vérification ? Écoutez, moi, je suis pour que le choix de la majorité soit respecté, le choix du peuple soit respecté. Est-ce que cette opposition... Et au deuxième tour, vous allez voir qu'il n'y avait pas de doute. Est-ce que cette opposition... Est-ce que ce ne sera pas différent ? Est-ce que cette opposition a l'idée de mettre en place cette commission est également la position du gouvernement ? Écoutez, j'ai entendu dire qu'il y aurait une commission de garantie, ce n'est pas encore officielle, de garantie électorale, que sais-je encore. Qu'est-ce que vous préférez ? Non, mais au fond de moi-même, au fond de moi-même, il y a un CEP qui est en place légalement, constitutionnellement. C'est cette structure qui est là pour décider et le modus operandi des élections. Comment cela doit se le faire ? Et le CEP a fait un travail remanquable qu'il faut saluer. Maintenant, parler d'une espèce de commission qui serait là pour aller vérifier quoi ? Ce que tout le monde sait déjà ? Si vous émondez, et c'est ce qui a été fait, si vous émondez tous les procès-verbaux, des petits déchets, des petites scories, des petites erreurs et autres petites irréguralités, mineures, comme l'a dit M. Vincent Ligère, eh bien, ça ne va en rien changer le classement des élections du 25 octobre. M. Jovenelmo, il arrivera toujours en tête, suivi de Jules Célestin et les autres. Alors, pourquoi une commission de vérification ? C'est une stratégie, une stratégie tourmentée, assez ridicule d'ailleurs, de faire passer le temps. De faire passer le temps parce qu'il y en a qui rêvent d'une hypothétique transition. Il y en a qui rêvent d'une hypothétique transition. Moi, je suis là pour leur dire qu'ils sont en train de faire fausse route et que de toute façon, le prochain locataire du Paré national sortira des élections. Des élections. Mais vous n'avez pas parlé de quelle élection ? Si c'est celle du 27 décembre ou bien du 10 janvier ? Du deuxième tour. Entre Jovenelmoïse et Jude Célestin. Pourquoi vous n'avez jamais parlé de Moïse Jean-Charles ? Je ne vois pas pourquoi je le ferais. Non. Je ne vous ai pas demandé de faire de la publicité, encore moins de la campagne pour lui. Absolument. Mais comme il est aussi un acteur apparemment important, entre guillemets. Non. Pour moi, il n'est pas un acteur clé de ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain politique en Haïti. Il a réalisé un score honorable. Il faut lui dire bravo qu'il continue de travailler parce que dans 5 ans, il y aura encore des élections présidentielles. Même s'il fait encore partie du groupe des 8 ? Même s'il fait encore partie du groupe des 8 ? C'est quoi le groupe ? C'est quoi ce machin, le groupe des 8 ? Vous avez dit ce machin ? Ce machin. Pourquoi ils ne se sont pas mis ensemble ? Pourquoi il n'y a pas eu cette solidarité, ce rassemblement, ce rapprochement bien avant les élections ? Vous voyez qu'ils ont cette facilité de se mettre ensemble, de se regrouper, de se solidariser. Parce que c'est dans le malheur qu'on reconnaît les vrais amis. Mais pas pour les causes nobles et justes. Mais justement... C'est pour semer la pagaille. Ils peuvent... Ils ont cette qualité de se mettre ensemble pour semer la pagaille et non pas pour faire œuvre qui vaille. Ils ont dit... Pour enfanter quelque chose de bien. Ils ont dit aussi qu'ils se mettent ensemble pour faire obstacle à un projet dictatorial actuellement en gestation par le pouvoir en place. Ils sont là pour faire obstacle à la démocratie et ils n'y parviendront pas. Inexorablement. Nous allons vers un deuxième tour et de ce deuxième tour sortira le successeur du président Martelly. Le 7 février. Écoutez, je ne sais pas je ne sais pas pourquoi je dis je ne sais pas. J'encourage le souhait de tout cœur. Voilà pourquoi j'encourage M. Célestin à sortir, à se défaire de l'emprise infernale du fameux G8. Ce machin. Ce machin. Un machin bien s'est huilier. Bien s'est huilier. Vous êtes sérieux et c'est sénateur. Est-ce que vous êtes sérieux en disant ? Après deux échecs aux élections présidentielles face à Le Gaulle et face à Chirac. Jude Célestin est jeune. Il a tout un avenir politique devant lui. Jovenel Moïse aussi. Et bien que les deux aillent au deuxième tour. Que le meilleur l'emporte. Même si la tendance se penche nettement en faveur de Jovenel Moïse. Il faut quand même dire la vérité aux téléspectateurs, aux auditeurs de métropole. Et bien la tendance pleine pour lui. Il sera probablement le prochain président. Mais la vie politique de Jude Célestin ne sera pas finie pour autant. Ce sera peut-être le cas s'il se laisse bien sûr aspirer, phagociter. Phagociter. Absorber et aspirer. Détruit par ce fameux groupe des 8. Oui. On constate véritablement que le sénateur vous diriez-vous, le docteur vous diriez-vous un vocabulaire vraiment riche. – Oui, écoutez, écoutez, parce que, écoutez, pourquoi M. Célestin ? – Parce que vous étiez à l'école. – Oui, pourquoi M. Célestin ? Je lis beaucoup. Je sais jongler avec les mots et pour la bonne cause. Pourquoi Célestin ? – Docteur, un dernier point que je vais voir avec vous. Vous avez suffisamment fait de la publicité pour M. Célestin. Parlons d'autres choses maintenant. Est-ce que, qu'est-ce que vous faites au ministère des Affaires Sociales en tant que directeur général ? Qu'est-ce que vous liquidez aujourd'hui ? – Écoutez, je travaille, je fais ce que je fais depuis, depuis que j'ai été député et même avant. C'est-à-dire me solidariser avec les plus humbles, avec des gens qui n'ont pas la chance que vous et moi avons, M. Hendel Théodore. La solidarité, c'est un mot important pour moi. J'ai été élu sénateur de l'Ouest. Je remercie les gens de ce département. Moi qui suis du Nord-Est, moi qui ai été au Collège Notre-Dame-Ducat, de m'avoir fait confiance pour m'élire sénateur de la République. Et qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps ? Aider, accompagner en cas des régions, j'ai été le seul sénateur de ce département. Et ça, j'insiste là-dessus. Merci de l'occasion que vous m'offrez pour que je puisse le dire publiquement. Non, pas pour dire ce que vous êtes en train de dire. Non, attendez, attendez. Moi, je suis en train de vous poser une question. Attendez, attendez. Le seul sénateur de la République après son élection qui est retourné à Petit-Gouave, à Cognillon, à Lagunave, à Cabaret, à Racaillet, généralement, ceux qui sont élus restent à Port-au-Presse. Mais apparemment, vous n'avez pas été compris, sénateur, puisqu'on ne vous a pas réélu. J'ai été compris, j'ai bien perdu, parce qu'il y avait un phénomène salaire minimum, Steven, mais qui avait pris l'engagement avec moi que si je votais la loi sur le salaire minimum au Sénat de la République, dont j'ai été l'un des, bien sûr, des ténors, avec le sénateur Youri Latortu, Évaluard Beaupelan, Lambert, Ekely Bastien et autres, eh bien, si on faisait passer la loi sur le salaire minimum, il allait retourner à la Chambre des députés pour que moi, je sois réélu sénateur de la République. Il n'a pas tenu ses engagements. Et les politiques de ce pays tiennent rarement leurs engagements, à quelques exceptions près. Le président Matéli ne fait pas partie de cette faune politique qui ne tient pas ses engagements. Il n'était pas politicien du temps. Ça veut dire quoi, hein ? Il n'était pas politicien du temps. Non, écoutez, on fait de la politique. Quand on fait du social, on fait de la politique. Non, je vous parle du président Matéli. Oui, oui, il était dans le social, donc quelque part, c'était de la politique. Cela veut dire en faisant de la musique ? Sa femme faisait du social, donc quelque part, c'était de la politique. Donc, je suis quelqu'un. OK, revenons maintenant. Oui, je réponds à la question. Oui, vous avez fait du social pendant longtemps. Donc, je suis au ministère des Affaires sociales comme directeur général. C'est un poste important puisque, en même temps, je suis président du Conseil d'administration des organes de sécurité sociale, le CAROS. C'est nous qui coiffons l'ONAR et le FATMA, deux organes de sécurité sociale. Et qu'est-ce que nous faisons au niveau du CAROS ? Nous contrôlons, nous supervisons et nous orientons de manière stratégique les activités de ces deux institutions clés dans le domaine social. Est-ce que le CAROS est efficace ? Oui, le CAROS est efficace. J'en profite d'ailleurs pour saluer le vice-président de M. Narom et tous les autres membres. Je pensais que vous alliez rendre hommage à l'ancien ministre Charles-Jean-Jacques qui avait lutté pour... Il faut lui rendre hommage. Il faut rendre hommage aussi au président et Martelly. Ils ont travaillé pour que le CAROS soit mis en place. Même si, au niveau de la loi de 1987, eh bien, on parlait déjà du CAROS, mais jamais aucun gouvernement n'avait eu le souci et ni la présence d'esprit de le mettre sur pied. Quelle a été la réponse du ministère à cette manifestation qu'il y a eu la semaine dernière en face du ministère ? Et des dispositions ont été prises en ce sens pour que les prestataires des restaurants communautaires soient payés. Vous savez que c'est pas facile. Pourquoi ils n'ont pas été payés ? Il y a eu un petit retard. Vous savez, il y a eu un petit retard. Vous avez dit un petit retard, sénateur ? Écoutez, c'est une façon de parler. Pas besoin de... Un petit retard. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire que la situation, nous sommes en train de la contrôler. Tout est sous contrôle. Et qu'il devait y avoir une accalmie au niveau du masque dans cette fête de fin d'année. Mais vous savez qu'à chaque période de fin d'année aussi, on reçoit beaucoup de demandes. Donc, nous allons... Il va y avoir une déferlente sur le masque des gens qui sont en difficulté et qui vont venir solliciter de l'aide. En parlant de circonstance, il y a toujours une enveloppe spéciale qui est débloquée pour le ministère ? Je crois bien que oui. Et j'espère que ce ne sera pas différent cette année. J'en discuterai avec le ministre que je salue d'ailleurs, le docteur Ariel Henry. Nous sommes là pour travailler ensemble, n'est-ce pas, monsieur le ministre ? Je vous remercie. Monsieur le directeur général, c'était un plaisir de vous avoir sur le plateau. C'est toujours un plaisir de revenir à Métropole. Vous allez revenir à Métropole et pour tout le monde. Métropole, c'est chez vous. Monument de l'univers médiatique ici en Haïti. Merci de l'invitation, Wendel. Et tous nos compatriotes, je les encourage à aller voter lors du deuxième tour. C'est ça. Merci encore une fois, docteur Rudy Hériveau, d'avoir répondu à l'invitation de Métropole. Bonne Noël. Merci à vous aussi. Et bonne et heureuse année. Absolument. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique, le point, le radio et Télémétropole. Le docteur Rudy Hériveau était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Sous-titrage Société Radio-Canada et Télémétropole. Sous-titrage Société Radio-Canada